et du coup ouais la question aussi c'est est-ce que Yop Doku ou pas parce que tu sais il peut très bien profiter de la tirange en Doku sans avoir à jouer terre justement parce qu'il y aurait beaucoup des combos d'anti-friction c'est ça on peut forcément besoin du full Doku après un stuff limite à 6000 HP pour être vraiment tant qu'il faut au passage oui ça se peut éventuellement allez c'est parti oh la 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 un cra qui débute en premier qui a d'ailleurs pas mal de tacle un peu de vita mais une vita ouais à 4000 effectivement ça va taper c'est ça et exclusion qui bah du coup n'a aucun tacle bizarrement bizarrement et du coup bah comme on l'a dit black dofu qui lui va du coup n'a pas de tacle non plus ce qui signifie debout pour le coup et jex l'osamodas qui lui a pas mal de tacle donc stuff assez basique air par contre des résistances assez faibles en feu de la part de jex passer à l'anirip ça je sais pas si c'est la meilleure idée pour le coup après c'est pas non plus la grosse la plus grosse source de dégâts non c'est parce que par contre on sent du coup que ce craft va jouer de la tyrannique il a l'air de jouer au moins déjà sur la voie à feu et avec son tacle au moins sur la voie aussi très peu de vita donc beaucoup de dégâts on peut s'attendre à de belles choses le piège élémentaire qui est notable aussi un qui va permettre de débuff peut-être ce cras justement de qui a claqué un peu tous ses bouts c'est un on a vu le tir puissant le tir critique la maîtrise de l'art on ira débuff la vertu aussi au passage donc enfin un ultra intéressant quand même comme comme ça blague de fût du coup qui gagne 2 pa avec le relais un yop du coup qui se retrouve en 13 pa tout simplement on va cacher un peu grip sous un le cra parce que pour 4000 pdv c'est bien mais faire attention à ça c'est assez peu pour un cra est-ce que tu verrais pas une petite acuité acuité tyrannique c'est pas impossible pour le coup après mais c'est très dangereux malgré tout puisqu'une équipe telle que exodia rush assez bien ça veut dire qu'il va se retrouver totalement vite entouré et pour autant ne pas pouvoir bouger le seul truc c'est que le luper ne reste pas la meilleure des cibles il a quand même énormément de hp c'est ça et d'assez bonne reste malgré tout par contre on a l'écart qu'on peut aller chercher n'oublions pas que du coup extrusion à quand même 70 de répoux et d'ailleurs c'est le personnage d'exodiaque qui a le plus de répoux la qt qui est lancée on va faire la tira sur l'écart je pense elle est lancée elle est lancée elle est lancée et tyrannique balancé voilà ce qui est bien on voit le proc voilà 234 sur le ça va faire très très mal autour du yop tour du blague de fu ça va faire très mal en plus des deux poux en plus si on joue comme on le disait tout à l'heure le mot d'envol qui du coup tape aussi pour ce coup oui c'est quand même bien joué on a joué en ce aussi au passage on tire un tour de tyrannique et on s'est bien vu on n'a pas le choix à laisser c'était qu'à flip à portée de main serait bien trop dangereux on aurait vu d'assez gros dégâts sur kira n'a pas le choix et du coup je pense que blague de fou va peut-être va peut-être bondir sur cet ennemi ripsa alors ça m'étonnerait qu'il a cherché l'écart mais on va non on continue sur l'écart on réfléchit pas littéralement attention les tk la friction qui est balancée qu'est ce qu'on disait tout à l'heure la friction qui est là ça va faire très très mal les amis attention la violence et c'est parti la libé à 700 wallalalalala les mille de tk qui me balance à kira qui se retrouve déjà à 1400 pv sur 3700 pdv max ça fait très très mal l'impôt très très mal effectivement de 2 pa 1000 hp c'est c'est légit n'oublions pas que juste avant kira était full vie full vie à tour qui vraiment fait de ta face sur kira et du coup on voit que le permage d'extrusion est obligé de lancer son traitement unique et très tôt donc faire toutes ses runes donc on va pas pouvoir profiter de ça pour faire des deux coups en tout cas pas dans les tours à venir et malheureusement même si on a soigné on avait quand même un peu d'érosion placée moi c'était que 10% mais ça fait déjà une vitale max qui descend 3700 et on y va à coups de tofu d'audi on va sûrement peut-être le piqûre il va pouvoir il pourra pas coop son yop ceci dit on va pouvoir jouer au pire l'éloigner un petit peu de son écaflip clairement ça ferait pas de mal il va simplement pousser le yop contre l'éca pour continuer les procs de coups c'est vrai qu'avec frictions pas non pas simplement tuer le lapinos ce qui est très bien aussi c'est pas très très bien du coup on a l'air ipsa qui du coup aura la diagonale sur cette écaflip pour le soigner l'écaflip joue quand même ceci dit avant on va sûrement mettre de l'érosion sur ce yop et commence à taper et je pense essayer de se mettre le plus possible hors de portée c'est ça même si c'est très compliqué n'oublions pas que black dofu du coup bon il peut pas il est plaisanteur actuellement mais ça reste très très chiant quand même après on a quand même plaqué on a quand même qu'il a pris la précipitation et l'attirant il va disparaître autour du kraft donc on reste safe du côté d'écaflip et ceci dit black dofu lui justement qui prend énormément de dégâts oui c'est ce que j'allais te dire justement on a un black dofu qui a quand même pris 2000 de dégâts entre l'éca et l'exclusion enfin l'exclusion et kira ne pas négliger cette équipe exodiaque qui fait quand même d'assez bons dégâts malgré lui peur qui n'a pas pu utiliser ses réunions pour dopou mais pour soigner cet écaflip après le problème c'est qu'ils ont pas mis d'érosion sur le yop et voilà on a la flèche curative de l'ultra qui est en fait qui a eu le temps de soigner elle va permettre de booster les soins de sa team après pour le coup on est un os à air mais pour peu qu'il y avait un autre soin dans la team ça aurait pu vraiment faire de justement du soin de manière astronomique et et permettre à seul d'être totalement full life très très facilement tout à fait autour de shiroui on va devoir soigner alors là on n'a pas le choix en même temps si on se fait un passe très vite tourner au drame et déjà que le kira a pris très très cher et si en plus on le soin porte on n'a pas le choix on va replacer le similent sur l'extrusion du passage du coup un truc tout bête mais kira qui perd déjà sa la fortune et oui parce que ben avec les mots de jouvence pas c'est bien c'est sûr que ça ça réduit certains cool dames mais ça réduit aussi les boosts de c'était alors du coup blague d'eau fou cadipé en sortie de précis je pense qu'une relance enfin lancé une vita tout de suite ça serait pas idiot il profiterait au passage du coup des flèches curatives qui soigneraient plus ce que ça soit non pour cent 8 à max voilà donc l'habitée lancée une petite pression peut-être doublantiement pression à l'emprise pourquoi pas après je sais pas s'il avait absolument besoin de lancer ça maintenant c'est concrètement il avait peut-être peur que justement l'extrusion fasse peut-être un peu de placement et le rapproche de son écaflip et tout en l'éloignant du coup de ce qu'on voit ça non on va vûler un petit peu blague d'oeuf via combinaisons élémentaires pour prendre encore plus de dégâts qu'habituellement et on prépare des runes au passage en espérant toujours peut-être un tour de poux plus tard dans le combat alors jakes jakes qui a lancé un tour noir on n'a pas encore la relance du dos du qu'est ce qu'on fait il faudrait peut-être se débarrasser de ce gardien parce que ce sont les gardiens pour le coup une petite cravache sur ce et là on revient quasiment un statut quo de départ c'est à dire qu'on a mis un peu de dégâts de part et d'autres mais des deux côtés on a reculé un peu aussi parce qu'on a pris des dégâts on ne voulait pas trop rester dans la mêlée à ce moment là mais du coup c'est ce genre de situation on reste quand même globalement à l'avantage de la team de la team au sacra on a plus peur de la mêlée que la team adverse et plus on prend la distance plus on a de chance de pouvoir replacer un move et on voit bien qu'avec les inti à 1000 ça peut descendre très très vite double inti libé on est déjà à 2007-2008 à peu près quand on a tous les buffs la félinchon qui passe très bien sur le tofu de du à moins 992 sur ce tofu ça fait plaisir alors là peut-être qu'on va tirer à ce stény ripsa on va peut-être lui mettre double cinglante pour passer l'érosion tout en tapant un peu ça fait pas de mal enfin on a perdu tous les boosts craint on en a plus aucun donc on voit que la tirade a un peu moins on va dire à peu près 40 de dégâts de moins que tout à l'heure il y a quand même une différence faut pas négliger on va perdre d'ailleurs les divines aussi au passage autour du hub donc on aurait une tirade encore moins impressionnante blague de fu qui passe si bien que ça clairement 3000 pdv sur 5600 ça baisse attention mais le plus gros problème dans tout ça c'est surtout qu'ils n'ont pas vraiment de soin évident ils ont le craint pour le coup comme blague de design ils ont un ocell ils n'ont pas de deuxième soigneur qui pourraient justement profiter en plus du bonus de la cura donc tous les moindres dégâts que prend le hub c'est bénéfique c'est bénéfique pour cette team parce qu'ils savent que ces dégâts qui auront énormément de mal à être soignés contrairement à cette team ineripsa justement qui peut soigner très facilement n'importe lequel des dégâts qu'ils subissent à moi justement qui est suffisamment d'érodion ah on va sûrement ah là on a énormément de rune on a énormément de rune et il va faire une polarité répulsion unique on va faire très mal hein très très mal on va vraiment réduire ses dommages sur ce cra parce que du coup avec la tyrannie on va éviter de prendre trop de dégâts on a déjà pris énormément au quelques premiers tours le deuxième tour si je ne me trompe pas on va essayer de réduire un petit peu ça c'est trop risqué on n'oublie pas que la tyrannie qui est très très puissante sur les deux poux on a pu le voir alors du coup on replace un taux fou de dieu on replace un taux fou noir on en profite pour tuer cette petite manifestation c'est anecdotique mais là ce qui est pas mal par contre c'est que si on arrive à garder ces petits taux fou noir on fera bien des dégâts et là on a un peu on ressent quand même la perte à la fois des divines et au passé de la réduction de dégâts sur le cra oui 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 normalement le 140 ça réduit totalement vraiment ce qu'on a pu voir tout à l'heure on voit la différence après ça reste ça reste d'assez bons dégâts globalement oui oui bien sûr on va pas négliger ça non c'est au fou qui va sûrement taper extrusion on a personne d'autre à taper on va se replacer sûrement se cacher il faudrait essayer de garder ces taux fou noir en vie avec le boost de dégâts au fur et à mesure ça peut toujours être intéressant attention 14 paires assure qu'il y aura un rond aïe 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 ça a fait un match c'est parti est-ce qu'on aura une double joueuse une double joueuse c'est plus possible hein vu la zone euh on pourrait faire une félation double joueuse pour maximiser les dégâts de la zone au passage en rapprochant le trait du yop euh 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 du coup bah du coup c'est dommage parce qu'il a encore 4 paires bah alors c'est dommage de faire la félation après parce qu'en faisant la félation avant la zone était plus optie en terme de dégâts sur le yop oui forcément ouais étant donné qu'ils étaient déjà corps à corps l'un de l'autre ça a été vraiment plus intéressant alors on en profite du coup on tyrannique le... ce... ce... c'est écapitif on va replacer la double sanglante je suppose et peut-être une recule au passage mais attention du coup là le yop qui peut très très vite bon malgré la réduction de dommages de la combinaison élémentaire sur le cra un yop qui peut faire d'assez bon de plou hein sur Kira alors qu'on a pu le voir il a déjà mis d'assez bon de plou tout à l'heure bon elle sera moins important forcément avec la combinaison élémentaire ça ça réduit quand même pas mal mais n'oubliez de ne négligeons pas ça parce que ça reste très très important alors du coup on va replacer son lapinot on la récupérer on va mettre la petite jouvence sur cette écapite la jouvence ah on est obligé de jouvence hein hein faut surtout pas laisser c'est ça on a pas le choix hein là c'est trop risqué Kira est trop avancé en plus bon on va mettre une kawatt c'est bien vu ah non c'est très très bien vu parce qu'on va empêcher totalement siop de placer facilement en tout cas son mot de friction inti ceci dit lui peut toujours le faire hein mais il dépensera beaucoup plus de paires voilà et il va être obligé de bon tout à fait c'est parti on va pouvoir se booster la violence les deux coups friction l'apprécie et c'est parti les amis friction double inti libé je suppose alors tout à l'heure il a fait une friction libé il a fait et double inti voilà libé double inti 720 à la libé c'est monstrueux monstrueux et 900 sous un ti hein on est un peu en dessous tout à l'heure mais ça reste d'énormes dégâts et il y avait la double cinglante hein il y avait la double cinglante donc on a pas mal d'érosions prépassées hein tout à fait mais là du coup blague de fu qui va prendre très très cher là les deux poux il peut prendre via l'extrusion a effectivement là on a la couleur là là ça va faire mal non attends il reste 3 péril peut toujours placer une polarité enfin une réduction unique plutôt on met une brèche ça y est c'est là c'est là la répulsion réunique qui est là et 2000 pdv sur black dofu c'est très risqué de rusher comme ça et là ça va faire très très mal un osamadas qui en plus de ça ne pourra pas sauver ce yop clairement pas il a pas de soin il a rien c'est la mort de black dofu là jex c'est la mort clairement il pourra rien faire on a l'hékaflip et les nirimsa qui passent dessus on pourra jamais vraiment jamais sauver ce yop en fait il est pesanteur au passage et c'est là où on a toute l'utilité aussi de supermash c'est qu'on ne sert pas simplement à mettre des deux poux mais voilà il y a tout un tas de bagages utilitaires sur le panel de ce yop on a deux sortes de supermash et justement on a du placement des mises en étapes pesanteur etc un peu de debuff et tout ça mélangé et bien maîtrisé ce qui est le cas pour le joueur extrusion ça permet justement d'isoler très facilement suyop et d'enlever totalement cet ocr de pouvoir le replacer entre guillemets à base de tofu etc allez c'est parti on va taper avec ce tofu noir on va essayer de gêner un peu Kira par la même occasion je pense mais ça va pas suffire aïe 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 a tous dommages oh les deux ça tue ! ça tue ! ça tue ! qui ne jouera pas ? Cest magnifique ! je l'ai vraiment pas vu venir celui la J'ai pas de cacher que là, c'est magnifique. Totalement pas vu d'avance. Franchement, je suis totalement surpris. J'étais déjà en train de faire l'éloge de la team. Mais oui, oui, tout à fait. Je m'attendais vraiment à la mort de Black Dofu, alors qu'en fait, il se retrouve pas du tout. Il est pas mort du tout. Bon, après, n'oublions pas que c'est très chaud. Il a une l'hyper à cet instant, quand même. Mais ça n'empêche que... On a mis un représailles. Donc, ceci dit, la représailles, l'Inyxin, on a 13 PA. Est-ce que le double sélectif tue la Kaot ? Ça lui permettrait de rajouter le déroutant. Ouais, je pense, non, le Yop est mort. Alors, oh... Il a une Vita, il perd une Vita. Il doit tuer cette Kaot avant, il a une Vita. Ouais, non, il peut faire double déroutant, ça suffira. De toute façon, on a le kill et là, mais voilà, le kill y est. Par contre, on a une résue, et il n'y a pas d'éros qui a été posé. C'est possible, et il n'y a pas eu d'érosion, comme tu l'as dit, effectivement. Une équipe, du coup, de TCP qui se retrouve légèrement en... Enfin, je pense, dans le mieux, même si ça va être une résue. Le truc, c'est que surtout que... Les nids, c'est pas un énorme damage-er, ils ont perdu vraiment leur gros damage-er, à savoir le Yop. Le hyper-mage joue beaucoup plus sur les deux coups, or, les faiblesses de la résue ne jouent pas, du coup, sur ces deux coups, donc forcément, c'est pas très grave de résue à ce niveau-là. Et tout ce qu'on a à faire, on va peut-être même faire une cravache au passage, voilà. Ah bon, dis-moi, une cravache, on va gêner cette extrusion. Il ne bougera pas, c'est super mage ! Et on va résue, on va résue. Et oui, la résue de Black Dofu, la renaissance de Black Dofu, si je puis le dire. Le relais qui est relancé sur Black Dofu, hein, Yop, en 13-7, 2000 PDV, c'est reparti, les amis. Ah, c'est parfait, hein. Et c'est vrai que tout ça, c'est grâce à cette friction de tout à l'heure, c'est vrai que j'en ai parlé, mais c'est vrai que le Tofu noir, même s'il ne pousse pas, quand il tape, il attire. Et du coup, il proque à chaque fois une ligne de tyrannique, et c'est ça qui a fait la différence, quoi. Et le déclumage qui a été rajouté, justement, sur l'autre Tofu, c'était parfaitement joué, James. Là, 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 les flèches cinglantes qui font d'assez bons dégâts, en plus d'éroder via la tyrannie, c'est vraiment très intéressant. La recul qui fait du 300, ça fait mal, ça fait mal se dénir et tout ça. Il se retrouve à 2700 PDV sur 3800, clairement, ça met en avantage, cette équipe de TCP. Ouais, malheureusement, là, le match, le match va être très compliqué pour Exodia. Ouais, attention, ne pas négliger les dommages de cette équipe de Exodia, parce que regarde bien les PDV de Grypsou. On est en train de fixer sur Exodia, mais Grypsou qui n'a plus que 1400 PDV. Je suis d'accord, mais regarde, on a un hypermache qui, pour l'instant, est bloqué et le Yop qui va pouvoir bondir sur... Il est bloqué, mais au final... Il avertu, il avertu. Ouais, il n'a pas le choix, je pense. Oui, 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 il l'avait dit tout à l'heure et il n'a pas le choix. Mais là, en fait, ils vont se donner une ouverture sur Steny Ripsa à base d'une tyrannie qui a un Yop qui passe en foot dessus. On va récupérer le Tofudo de ce tour-là sur le Samodas et on pourrait avoir un tour, un T8. Donc, Benny pourrait quasiment tomber, voire tomber. Oh là là, les répulsures uniques, ce Boutou qui n'a pas fait long feu ! Le piège élémentaire, on va débuffer un tour de Vertu, surtout, c'est ça qui nous intéresse ici. Tout à fait. Et le gardien alimentaire. Par contre, ça, c'est très bien joué, ce qu'on dit. Ça doit être bien, clairement, ça nous a plaisir. Après, on peut le cravache pour essayer de le sortir de là. Rajouter un Tofudo du qui pourrait justement le repousser aussi au passage derrière. Ça permettrait de libérer le passage à toute sa team. On met plutôt le do du pour repousser du peur. Bon, on n'en veut pas trop proche. Au vu des dégâts qu'il fait déjà actuellement, on va essayer de limiter la casse. Est-ce qu'on peut comprendre tout à fait ? Est-ce qu'il ne reculerait pas au bout de la map et il ferait une cravache sur le gardien, simplement pour libérer son coin ? On est loin. Non, bon, non, je ne sais pas. Un bomb protecteur sur ce Tofu noir. On va taper, simplement. Il y a toujours un peu d'érosion. Ça va disparaître autour du crin avec la jouvence que l'aigna placée. On a un dolu qui va repousser assez loin ce super. Enfin, ça reste loin dans le sens où il n'aura pas de cible facilement Etherpola. Le Tofu de Duc, il ne se place pas trop mal. Et derrière, on n'a pas de traversée vu qu'on jouait avec Réplus en Ligue. Donc forcément, ça va être plus compliqué pour lui d'aller vraiment gêner cette team adverse. Et du coup, là, on a le tour de Grypsu. Alors, Grypsu pourrait faire une flèche de recul sur ce gardien et placer la QT. Oh, non, il n'est pas taclé. Il n'est pas taclé directement. Il n'est pas taclé, effectivement. Une flèche tyrannique qui est relancée et c'est reparti, les amis. Un Yop qui va pouvoir... Enfin, là, on va faire une jouvence de la part de Steny Ripsa qui est Chiroé. Bien sûr, ce qui est logique. Mais ça n'empêche qu'on doit tout faire pour limiter les dégâts. Parce que là, avec le Yop qui va arriver en mode... Attention, debout ! Ça arrive, ils vont faire très très mal. Là, pour le coup... Oui, ils sont en PV. On a un proc qui est énorme. On a 225 sur le proc R et 177 sur le proc Q. Donc en gros, on a à peu près 400 dégâts qui sont mis sur chaque anti sous friction en plus. Sans compter les deux coups de Yop. C'est quand même assez monstrueux. Et là, pour le coup, je pense que... En comptant le tour de Lossin, on pourrait peut-être avoir un kill ennemi. Ah non, c'est vrai. Peut-être pas quand même. Il est un peu... Non, mais il peut faire très très mal. Quoi que... Attends. Alors le Yop assez très spéré, il peut bon en mettant des bullnets. Donc au passage, mettre plus de dégâts à la tyrannique. On y va ? On va bon, on va anti... Ah ben non, on va changer. On va changer. On n'ira pas sur ces derniers ripsa. D'ailleurs, attends... Je suis surpris là. Oui, parce que attends... La tyrannique a-t-il lancé tout ça ? Ah ! Ok. On veut réduire à un maximum exclusion la possibilité de se déplacer si facilement. Ça reste un hypermage malgré tout dangereux. Concrètement, ce qui va être fait du coup après ça, c'est de se servir justement de ce taux de l'eau du pour repousser d'autant plus... Extrusion, et c'est de limiter un maximum, je pense, c'est les possibilités d'éther polarité. Et on aura un hypermage qui sera quasiment un efficace. Là où on aura une team Osak Ryup, qui à tout moment, avec une tyrannique placée, peut aller chercher un kill. On a vu que le Lyup allait tout seul avec une IB double anti, peut monter à 2700 à peu près, si on a un peu de boost. On y rajoute un Osamedas qui place un petit donu qui en profite, ou juste un top noir qui profite simplement de l'épée de la friction. On peut avoir facilement 3500 dégâts qui tombent très très vite. Ouais, on a juste à attendre une petite ouverture, je pense, et on verra sûrement un kill de Shiroué. Tout à fait. Ah oui, là, clairement, il y a des parts de la chance. Après, à voir. D'ici là, il y a le temps d'avoir des changements, mais c'est vrai qu'il y a un bel avantage de cette compo, malgré les faiblesses sur la résue. Je pense qu'ils vont simplement se donner le temps de tuer ce gardien alimentaire, de vraiment s'éloigner le plus possible ce super mage, et récupérer un peu leur cooldown, que ce soit des buffs, que ce soit la cuité, etc. Et après, partir vraiment sur le gros tour, parce qu'il va tout détruire, sachant qu'en plus, on commence à les accumuler. On a deux top winners, dont un qui est totalement boosté. On a un dodu, on aura un prochain dodu qui arrivera au tour 10. On peut simplement entendre, simplement là, on se met simplement hors de portée des dégâts de l'ennemi comme ça, parce que c'est le seul qui peut vraiment taper à distance. Et euh... Ah, on s'expose peut-être un peu là. On récupère un peu de point de vue au passage. On va mettre le stimulant avec sa petite ligne de vue. Au vu de la vitesse, on aura. On va aller taper. Ah là là là, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape ! Un Gripsou qui se retrouve à 900 PV ! C'est très très chaud, tout Night ! C'est un crack qui peut très vite tomber là, maintenant ! Surtout que l'extrusion va pouvoir y aller, maintenant ! Là, il n'y a pas de quoi entrave, plus que ça ! Le truc, c'est qu'il n'a pas de traversée. Il n'a pas de traversée, donc concrètement, il peut difficilement aller vraiment aller le chercher pour faire une répulsion unique ou autre. Il peut taper à distance, mais c'est limité, eux qui jouent le doku. C'est ça. Je ne pense pas qu'il ait le potentiel de faire le kill sur Gripsou. On va quand même mettre une Vita pour assurer. On doit être sûr, on n'a pas le choix. Je pense qu'on a vraiment peur. Oui, je crois qu'ils ont vraiment peur, mais c'est fort possible. Là, le kill peut clairement se faire. Je pense que la possibilité est là. Je ne suis pas sûr, pour le coup. Autant, c'est sûr que c'est mieux de jouer safe, mais je pense que... Oh, il s'est servi de cette manifestation. On a une polarité disponible, du coup. Et on pourrait faire une petite répulsion unique. Effectivement, je ne l'avais pas vu dire. Et ça va faire son double. Oh là là, oh là là. Aïe, 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 Grifxou. Il prend mon 700. Ça ne suffira pas. Est-ce qu'il peut rajouter une empreinte, là ? Une empreinte, c'est... Et il pourrait la repasser. Moi... Non, Brèche, empreinte, et il va re-répulsion, et ça passe pas ! Heureusement qu'il y avait... Oh non ! Le kill chaffeur fou, lancier ! Aïe, 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 aïe. Je ne l'ai vraiment pas vu venir, ce petit kill, mais... Le fameux chaffeur fou ! Ah là 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 ! Encore heureux qu'il avait, Vita ! Sinon, c'est encore plus rapide. Mais là, c'est très risqué, parce que du coup, ça joue sur une résue. Mais en fait, tu veux que je te dise, le yop a fait l'erreur, justement, de... En fait, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait... Il n'aurait pas dû se rapprocher autant, je pense. Non mais, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, son crash, je pense qu'il aurait survécu. À rigueur, la Vita, OK, mais il a posé une kawad, et il a donné une zone, ce qui a fait qu'avec une simple rafale, on avait déjà trois runes. Alors que s'il était simplement parti sur Steny Ripsa, je pense qu'il avait... En plus, il a aussi donné des entités... Ben oui, avec la kawad, tout ça, ça permet vraiment des déplacements un peu plus simples pour Extru, et en plus de ça, ben, écoute, tu me proposes des TP, ben, écoute, je vous en profite. C'est vrai que... Fais attention à ça. Alors, je trouve ça vraiment dommage, parce qu'ils avaient la victoire à portée de main. Ben oui, je pense qu'ils l'avaient, clairement. C'est ultra intéressant, parce qu'on a eu erreur de l'endrebondissement dans ce match. Ben oui, clairement, on ne s'attendait pas... Enfin, ça s'échouait sur beaucoup de choses. On pensait que le Yop serait mort. Au final, le... Comment... Je ne sais plus. C'était... Si, voilà, c'est ça. C'était K-Flip qui, du coup, s'est retrouvé mort par les Tofus, alors qu'on pensait clairement que le kill Yop était là. Derrière, bon, ils ont pu kill le Yop, c'est une chose, mais derrière, ils avaient le Résu, et il y avait un mort de chaque côté. Donc, ça qui faisait que ça remontait en 3 à 2. Et du coup, un bon avantage pour cette équipe de TCP, et là, retournement de situation, on tombe le Kras, c'est-à-dire qu'on est en 2v2, mais avec une Résu, avec Black Dofu, en plus, qui n'a pas de vita, il l'a émis sur... sur ce fameux... sur ce fameux Kras. Et ben oui, mais du coup, en plus de ça, maintenant, ils ont juste à focus Jex et Loza Mozart, et puis là, c'est la victoire, clairement. Alors, on va chercher la kill Black Dofu, d'abord. Bon, ce qui est logique. On va essayer de tuer la Résu. Après, le Zamanas, une fois qu'il a pu sa Résu, déjà, il reprenne vraiment l'avantage par rapport au nombre. Maintenant, il est un champion Foulencier, donc c'est pas plus mal aussi. le match, le match-là, il est officiellement plié. Ils n'ont aucun moyen de le renverser. Ça te va pas. Voilà. Mais tout ça, pour moi, on en revient à une petite erreur du Yop qui a voulu trop essayer de protéger son Kras, où il n'y avait pas nécessairement besoin. C'est pas qu'il n'y avait pas besoin, la vita, c'était intéressant, mais je pense qu'il y a une petite méconnaissance du gameplay hypermatch. C'est pas la classe que tout le monde connaît, et surtout que c'est pas la classe que beaucoup ont envie de jouer parce qu'ils estiment que c'est pas forcément compétitif. On voit que ça peut totalement l'être quand on maîtrise très bien cette place comme l'a fait Extrusion. Mais du coup, vu qu'on n'était pas totalement maître de tout ça, on a eu peur, on a tenté un truc pour protéger son Kras, ce qu'on l'a précipité justement dans la tombe avec cette zone, cette multiplication de rune facilité. Et le permac, il a plus qu'à finir, il a même pu placer une polarité sur la Kaos pour se rapprocher du Kras. Sur les deux poussures Shiro, ça fait mal quand même, on m'avoue pas. Voilà, le même principe que tout à l'heure, on fait péter ce tofu de l'huile. Ça fait des dégâts, mais on peut pas le faire sur tous forcément. On a sacrifié beaucoup d'unvaux pour ça et on peut tout simplement se soigner et tuer les unvaux. Et il restera plus rien. Shiro et qui a juste à se protéger un minimum. Mais attention, du coup, Black Dodu, pourrais peut-être emmener ce Teneriffa avec lui, mais là non. Avec la prévention, il n'y a plus de tyrannique en plus. C'est compliqué. Très compliqué. Non mais ça passera clairement pas. On perd le dernier 2-2. On n'a plus qu'un tofu noir qui a été passé récemment. Ah, je veux pas. Il y a eu quand même quelques petites erreurs qui ont précipité à ce match. Mais on a... Black Dodu quand même a eu assez peur de l'huile par match. C'est pour ça qu'il a voulu essayer de jouer safe en essayant de le bloquer plus d'une fois, à le mettre à moins 100 PM. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Un huileur sans PM, il se retrouve assez mal puisqu'il peut pas se déplacer comme il le souhaite. On a essayé de se bloquer ces super mages pas mal de fois. Et pour le coup, il y a eu certains moments où peut-être, il a peut-être fallu plutôt, comme on l'a dit, éventuellement, pourquoi pas laisser ces super mages à distance en se disant mon Krah est dans le mal, je vais peut-être essayer de l'évita. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on a mieux fait d'aller vers Shiroe ? Parce que ça aurait permis d'avoir moins d'entités dans ces zones, en fait. Tout simplement. Ouais. Non mais... Et... Il me semble qu'il avait pas de quoi avoir les PM pour placer une vraie répulsion Rhinik totalement... Ah là là ! La répulsion Rhinik une blague de fût qui tombe sous la libération à moins de 300. C'est fini. C'est fini. C'est totalement fini, là, du coup. C'est une victoire d'Exodia qui l'emporte, du coup... Ah là là ! C'est dommage, c'est dommage, c'est près du but. Mais c'était super beau voir, parce qu'on a vraiment... Voilà, on a eu deux gros retournements de situation. Eh oui, tout à fait. On a vu des beaux dégâts, on a vu des moves qu'on voulait voir, à savoir la tyrannique, la friction Rhinik, etc. Il y a eu des bonnes choses et voilà, il y a eu un petit truc... Un petit truc qui a fait que... Et puis nous ne disons pas que le fait que le chef fût ait crit aussi... Enfin, il n'y a pas de question de crit, c'est 1 sur 5, on est d'accord. Mais le fait que ce soit le chefur fou lancier qui est pop fut un bon avantage aussi, puisque ce n'est pas sûr que le chefur fou aurait fini ce KRA. Après, il faut considérer aussi le fait que Léni Ripsa jouait juste après le KRA. Le KRA n'avait aucun moyen de se soigner, donc le KRA, je pense qu'il serait tombé en effet juste un peu le style. Il y a ça aussi, effectivement. En soi, il a réussi son tour... A réussi totalement son tour, et a très bien profité justement de la petite terreur de Black DoFu. En tout cas, c'est mérité pour Exodia en tout cas sur ce match. Ils ont très bien joué. On a eu une parfaite maîtrise de lutte en mage. C'est toujours beau à voir. Et on a eu aussi une belle maîtrise de la tyrannique, mais ça n'a pas suffi justement. Ça n'a pas suffi. Et du coup, on arrive sur un 2 à 1 en faveur d'Exodia. Tout à fait. Et oui, Exodia qui du coup, actuellement, en 2 à 1, des matchs qui font vraiment plaisir. En plus de ça, des beaux retournements de situation. Des matchs qui, en plus de ça, on pensait, telle équipe gagnante ou autre, et en fin de compte, eh ben non, on va nous contredire. C'est juste magique puisqu'on peut le voir, ça a clairement fait le taf. Malgré ce que... Et c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, la tyrannique était là, les intides de Kou étaient là, mais ça ne suffira pas. Malheureusement, ça sera... Malgré les... Le suspense et même beaucoup de choses puisque du coup, on ne s'attend vraiment pas à certaines choses et puis ça arrive. Malheureusement. Malheureusement et heureusement pour l'équipe adverse pour le coup. Mais du coup, on va essayer quand même. On tente du côté de cette Osamodas de faire survivre ses Tofus et de reculer. Peut-être espérer justement pouvoir replacer une Arisu et sur un gros tour de Tofus peut-être plus mince, peut-être chercher le kill, mais je pense qu'on ne va pas. Oui, ça a l'air d'essayer, mais de toute façon, on ne va pas laisser ses Tofus. Ce qui est logique. C'est trop risqué. Après, c'est vrai que les Tofus noirs sont assez éloignés là. Ça permet vraiment de les garder un peu en vie pour le coup. Après, on a perdu quand même un Tofus qui était boosté. C'est un peu néanmoins. On n'a plus des Tofus qui viennent d'être passés. Et là, je pense qu'il y a un moment qu'il faut savoir s'avouer, vaincu, je pense, et passer au match suivant parce que le B.O. est loin d'être fini. Tout est possible encore. Et moi, j'aimerais bien que c'est un B.O. 5. J'aimerais bien voir si justement, le T.C.P. va pouvoir recoller le score ou est-ce que ça va se finir en 3-1. C'est surtout ça, en fait. Allez, le troisième Tofus. On va remettre en état Tofus, forcément. Ça reste trop important. Une cravache sur ce Tofus noir. Du coup, on a 5 P restants. On a récupéré un Dodu. On va résul, plutôt. On va résul, on va résul. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que d'un côté, du moment qu'on s'éloigne de Stenyrypsa, c'est vraiment surtout le Lupermage qui risque d'être un problème. Et peut-être qu'avec un gros tour de Yop, on pourrait peut-être tuer Stenyrypsa. Pour peu, il y ait une petite ouverture. Je précise, 2200 HP, on ne les tourne pas comme ça. Donc, mais franchement, je n'ai pas pas... Allez, le deuxième Tofus. Il y a tout intérêt à se cacher des lignes de vue. On va utiliser quelques PM, juste histoire de dire qu'on fait statut. On va faire double sélectif pour tuer le Tofus noir sur la clavotte, du coup. Oui, on va cligner ses invocations. On n'a pas le choix, de toute façon, on l'a dit. C'est un trop gros danger de laisser ses Tofus en vie. Surtout à l'heure actuelle où ils sont en 2v2 grâce à une Résu. Laissez les Tofus plus un Yop serait vraiment trop dangereux. Ça demande une pause. Apparemment, il doit y avoir un petit souci du côté de la team d'Exodia. Effectivement, le jeu est mis en pause. Ah oui, c'est à la fin du tour, pardon. À la fin du tour, il y arrive ça. Je me demande ce qui se passe. C'est un bug de connexion, c'est fort possible. C'est possible, en tout cas. Ah, bug Discord, apparemment. Après, ça dépend du serveur du Discord aussi, c'est possible. Ouais. C'est ça, en fait, il faut retourner au basique, Skype. Je déconne. Mais par contre, c'est pas la première fois qu'il y a des bugs d'Escord. C'est surtout ces derniers temps, il y a pas mal de bugs d'Escord. Après, ça dépend du serveur sur lequel est situé le Discord. Alors, est-ce que c'est résolu ? C'est bon. Parfait. On peut relancer d'ici. On peut relancer d'ici quelques secondes. On va passer au tour du Lapinou. On rappelle que Shiro a joué son tour. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? On a un Yop qui peut aller jouer, donc on a... On a les PM pour aller mettre des antilles sur les Grypsins, mais est-ce que ça serait intéressant ? Non. Enfin, quoi que, on pourrait être. On pourrait être bon. On aurait de quoi faire double antille ou B ou mettre de l'érosion et mettre des antilles, mais bon. Ouais, mais on s'expose. Ça ne ferait pas un kill. Je ne pense pas. Non, non, clairement pas. Ça ferait pas le kill du tout et Lossam a qu'un tofu noir. On a le donnu qui est dispo, mais on va en prise. On va en prise. On va en tirer peut-être pour le... Non, même pas. On s'en fiche. On va aller choper Stenyrypsa. On force le passage. Là, on n'a pas le choix. On va vraiment forcer Stenyrypsa à prendre des dommages. Et du coup, un de nos hommes, et là, c'est qu'il se trouve totalement éloigné du jeu et du coup, même s'il a un tofu, un seul tofu ne fera pas l'affaire pour faire le kill, clairement pas. Et en plus de ça, Benyrypsa qui n'est en plus de ça pas érodé, enfin, pas de nouveau érodé, et le météor percutant qui est sur le point de tuer le tofu noir. Et voilà, le météor qui tombe sur Brèche. Je pense qu'il voulait se donner une opportunité au prochain tour de Lyop, c'est-à-dire que Loussa, pour placer des tofu qui allait mettre un peu de dégâts à l'ennui, et après, le Lyop aurait eu un full tour avec 13 PA, donc peut-être c'est largement suffisant, il aurait pu placer le combo complet avec la violence, les intimes, pour coups, la livée, et peut-être des soins. C'est assez bon dégâts sur Black Dofu. Ça pique, pour le coup. Est-ce qu'on mettrait pas un Dodu pour repousser l'extrusion ? ça pourrait être intéressant. Du coup, Shiroé, qui se retrouve totalement entouré. Bon, il peut frayer, je dis pas qu'il ne peut pas, mais le gardien élémentaire qui vient se coller à lui. On veut vraiment empêcher cette ligne sur Shiroé. Alors ça, c'est bien joué, donc on lance le relais pour... On ramène la tièvre. Et du coup, on va pouvoir taper le tofu. C'est ça. Et ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. 560 PDV. Ça fait mal. Attends, mais il n'a rien mis sur ce lieu de Dieu. Non, 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 il n'a rien mis. Non, parce que sinon, ça a l'air très très mal. Ouais, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'aurait pas effectivement... Il n'aurait pas été là, je pense. Et je pense que justement, il aurait tout intérêt à garder son peau noir et plutôt tenter ça pour le prochain tour. parce que le Yop... Il n'aurait pas pouvoir se rapprocher, là. Là, le truc, c'est qu'il donne facilement les invos à être tués et il n'aura pas un gros tour pour le prochain. Oui. Je pense que c'est ça, les n'aurait pas de tuer comme il n'y a pas. Après, le Yop peut toujours aller lui mettre des entis avec un bon... Ouais, mais là, ça reste distant et l'Upermage qui, en plus de ça, là, va pouvoir mettre des deux poux. Ils n'auront pas ça. Bon, il y a la Vertu qui est lancée. Mais... Très compliqué, là. Il y a un choix à faire, en fait. Les deux poux sont très compliqués à aller chercher. Je pense qu'il va aller simplement bon sur l'ignée et l'anti. Peut-être juste un ti, peut-être, cet Upermage pour tempo, mais... Parce que là, il y a quand même beaucoup de ruines sur le terrain. On en a voit un autre. Le problème, c'est que s'il n'a un ti pas, ça risque d'être un kill, clairement. Peut-être pas le kill, parce qu'il y a quand même l'Averture. Faut pas l'oublier, mais... Aïe, 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 il donne la possibilité à cet Upermage de rocher. Là, il choque largement le double-ass. Ouais, et la question, c'est qu'il peut faire peut-être une rafale sur le gars et puis il récupère Dorine supplémentaire et on aura du coup cinq sur le terrain. Ce serait pas le kill, Jake, mais... Jax, mais... Ah, hey. Non, il vient mettre beaucoup. Oh, là, 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 il y a trop de runes, trop de runes. Là, ça peut... Le kill y'a. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il y va ? Non, il y va pas tout de suite. Il prépare son prochain tour. Il prépare son prochain tour. parce qu'il avait... En fait, le truc, c'est qu'il avait pas la possibilité... C'est-à-dire qu'il peut être très fort. On a mis une déflagration sur le guêpe et on se prépare justement pour le moment où il va perdre cette vertu et il re-kill le guêpe, je pense, pour s'assurer... Parce que ça va être compliqué de tuer ce truc. Est-ce que ce serait pas l'occasion, là, d'aller sur Chiroué ? C'est le tour. Non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Il faut qu'il t'en prouve, il faut qu'il garde ses Tofus en vie. Parce qu'il y a toujours la prêve. Chiroué est trop éloigné et qu'il explodrait son Tofus noir pour rien. Sachant que... Ouais, ouais. Ouais, mais... Là, le problème, c'est que le Yop a peinti toujours Extrusion. Mais pour le coup, ça veut dire que ce tour-ci, Black Dofu va pas se baser sur les Doopu. Il va juste essayer d'éloigner Extrusion. Et n'oublions pas qu'Extrusion a quand même beaucoup de PM. Et en plus de ça, bah... ça n'empêche que là, pour éviter les deux coups d'Extrusion, c'est très compliqué. Alors là, du coup, on aura un Yop qui va devoir se vita pour compenser la perte de la vertu, pour éviter de se faire kill par Extrusion. On n'a plus le relais, donc on n'a que 12 PA avec l'Abyssable. Il va être obligé de d'anti déjà au passage d'Extrusion. Le Gardien élémentaire qui a quand même 500 de puissance. Un Gardien élémentaire qui commence vraiment à faire vraiment le taf. Qu'on a beau dire, mais ça tape. On a pu le remarquer tout à l'heure. Et là, on ne va pas le perdre. C'est surtout très fort aussi pour clean justement tout ce qui est Tofus Nord parce que ça a peu de points de vie et ça se clean assez facilement. Justement, on va mettre un déferlement. On veut tempo. En fait, on n'a aucun intérêt à aller sur Shiroi tout de suite. Comme je l'ai dit, il y a une prêve. On va attendre qu'elle disparaisse. Essayez d'accumuler des Tofus. Donc là, on va faire la manifestation. On va se rapprocher. On a tous les PM pour aller mettre une répulsion unique sur les deux. Donc, on pourra en mettre une sur le Sars et sur le Yop. Par contre, on n'a plus de rune. Oh bah là. Aïe, 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 aïe. Le debuff, il n'y a plus de PB. Il n'y a plus de PB. Ça suffit. Oh là 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 là. Ça passera pas. Ça passera pas. Ça manque de rune. Ça manque de rune, tout ça. Mais ça fait du peu de dégâts par même. On ne va pas le négliger. On va mettre la polarité peut-être. Non. La répulsion unique. Encore un petit peu. Après, vous n'avez pas trop de mal. C'est quand même pas mal. Métis en PV sur le Jack. Et là, on va faire un feu sacrificiel. On va se régenner un peu. On n'a pas le choix. J'ai lu bonjour. Vu qu'on ne joue pas terre, on peut se le permettre. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, clairement, ce Jack qui n'est vraiment pas dans le bien non plus. Mais mine de rien, du moment qu'il ne se laisse pas facilement chopper par Chirouet, Extrusion aura du mal à aller chercher le kill. Oui, parce qu'il ne profite pas du bonus, enfin, le fait qu'il ait des faiblesses en résistance. C'est vraiment à Chirouet que lui, il pourrait taper sur des faiblesses. Alors là, par contre, il faudra faire gaffe parce qu'on a un Iob qui peut aller sauter sur Chirouet n'importe quel moment. Chirouet, il y a du 2062 HP Max qui caresse très peu. C'est ça. Et Chirouet, qui n'hésite pas à avancer pour autant. Attention à ça. C'est vrai que, comme tu le dis, Black Dofu n'est pas très loin. Là, en fait, c'est totalement le moment de sauter sur les Nihon. On a l'ouverture, on lui met tous nos dégâts et on a un Ossa qui pourra les mettre des déplumages. On va chercher à qui cet Ophu. On aura Extrusion qui va s'en occuper pour le finir. Ça ne suffira pas pour tomber cet Ophu avec ses Dany Ripsa. Mais Extrusion s'en occupe, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, du coup, on a un placement qui est plutôt bon de la part de Chirouet parce que ce n'est pas le placement idéal pour aller mettre des deux coups. Oui, effectivement. Sachant que ce Yop on pourrait, mais pour le coup, il faudrait souffle. Et ce Yop n'a pas le relais donc il manque de PA. Je pense qu'il va avancer d'une case, il va souffler, il va bon pour lui mettre les faiblesses et il va presser. Non, même pas. On va vraiment bon. Est-ce qu'il va mettre un Chauffeur ? Oui, on n'a pas le choix. Double-inti. C'est ça. Double-inti. Oh là là, les deux passent bien quand même. Il n'y a pas des roues encore. Non, mais en fait, il cherche juste à souffler parce qu'il n'y a quand même que 2000 HP max. Oui, bien sûr. Mais après, ça signifie que il faut juste clean les Tofus. Une fois les Tofus clean, pour le moment, tant que le Yop n'arrivera pas à tomber de 2000 PDV, il n'y a aucun souci. Là, il va rajouter une répulsion unique, je pense. Une polarité répulsion unique. On tape. Alors là, ça, il a tout intérêt. Oh, il se fait gêner par ce Chauffeur Prudence. Donc là, je pense qu'il va faire une cravache. Il va avancer, il va mettre un Tofu noir qui va déplumage. Ah, mais d'ailleurs, en passage, il a perdu sa... Il a perdu sa transformation donc il va sacrifier le Tofu noire parce que le Tofu noire aura plus de... Enfin, le Tofu noire pourra taper, là où le Doody était trop loin. Et je pense qu'il va mettre Tofu noire, du coup, déplumage. Effectivement. Et on va espérer, par contre, l'autre n'a pas pu être déplumage, donc ça passera pas. Ça passera pas. On aura pas le kill. On sera pas loin. Il va pouvoir taper, mais... Ah ! Non, non, ah non ! Ah ! 59 bits, 10 bits de vies ! Ah non ! Ça, c'est... Ah, c'est vraiment dommage. Non ! Ah, ça peut se jouer, on peut dire... Ah ! Ce petit déplumage qui manquait, là ! Ah non ! Ah ! Ou alors ça... Simplement, si le Chauffeur Fou était passé en lancier... Ah oui, oui, clairement. Ah non ! Vraiment dommage. En tout cas, j'ai... Ah, j'ai joué aux deux équipes. Ils ont pas démerité. C'était super beau, hein. Ils ont tenté jusqu'au bout et d'ailleurs, ils ont failli... Ils ont failli gagner, ils ont passé à pas grand-chose en quelques dizaines de HP. Malheureusement, du coup, c'est quand même Exodia qui va sécuriser cette victoire après moult retournements de situation, mais en tout cas, j'ai joué aux deux équipes parce que franchement, c'était un match assez halitant au final et assez tenant en termes de suspense. Tout à fait. J'ai hâte de voir la suite. en tout cas. Des matchs qui, jusque-là, ont vraiment été assez impressionnants. On va pas se le cacher, des combos... Bon, on va pas dire pourquoi on le connaît pas. On les connaît un peu quand même. C'est une chose qu'on n'a pas face à penser. Ça, c'est sûr. Mais ça reste vraiment sympa pour un match de barrage. On voit quand même qu'il y a du niveau derrière. Yep. Alors, du coup, par contre, je vois que Zushi... Vagana, plutôt, nous avait rejoint tout à l'heure. Alors, je sais pas si vous avez pu... si vous avez pu lui faire coucou. Si, si, je suis là. Coucou, Vagana. Vous allez bien ? Ah, bien et toi ? Bien et toi ? Ah bah super, Exodia est en train de gagner. C'est là, on joue très bien. Par contre, là, tout de suite, on sent que on a tout de suite pris partie du côté de Vagana. On n'est pas en train de chercher Mili à 14h. Tout de suite, on est pour Exodia. On est de la même structure, donc je vais pas être contre eux. Oui, je sais bien. Je te taquine. Du coup, t'as pensé quoi, globalement, du match, justement, Vagana ? Si tu l'as vu en entier, je vais... Oui, oui, je l'ai vu en entier. Alors, ce que j'en pense, franchement, tyrannique avec friction, c'est un scandale. Mais sinon, tu l'as vu aussi. Mais sinon, c'est un super bon match, c'était serré de part et d'autre, chaque team aurait pu gagner. C'est vraiment un super bon match, pour le coup. Donc, je reviens juste sur ton mot qui est scandale, justement. Alors, c'est un scandale, alors c'est...